Salut, bienvenue sur ce quatrième épisode de FI 1, épisode d'une série que je réalise donc pour l'occasion des dix ans de la sortie du jeu. Et sans plus tarder, je continue ma progression, en espérant pas me faire buter et pas faire surprendre, d'ailleurs, parce que se balader sans armes c'est sympa mais ça peut être dangereux donc je vais arrêter mes conneries. Alors c'est bien, je contourne là, faudra quand même que je vois le chemin normal là, si voilà, c'est ça. Ah oui, du coup, une nouvelle arme, c'est vrai, on l'a ici. Euh, je vais remplacer le fusil à pompe, je voulais montrer un petit peu, c'est vraiment pas une de mes armes préférées, le fusil à pompe, donc là je vais louper, c'est ça. Ah, quand même. Ouais, donc c'est ça, ça fait juste le tour, c'est tout, c'est quand même pas très caché. Ah, je l'ai loupé, le recul en fait, vous vous rendez peut-être pas compte là, dans la vidéo, mais en fait, il y avait pas mal de recul. Oh, le gars, il fait une roulade avant, ouah, voilà. Alors, vous voyez que c'est l'ASP de mémoire le nom du gun là, c'est quand même ultra efficace quoi. C'est un petit peu le sniper du jeu, mais en version automatique, en plus de ça. Puis coupler ça au ralenti, ça fait que même en difficulté max, ça peut passer crème. Bon là, bon, il se trouve qu'en plus, je connais effectivement, à force les scripts, comme je vous ai déjà dit, les scripts des spawns, etc. Donc, c'est vrai que, mais pour autant, c'est vrai que j'en parle pas, mais pour autant, personnellement, en tout cas, ça ne me gâche absolument pas le jeu, et ça ne m'empêche pas d'y rejouer quoi. Je profite toujours de la rejouabilité malgré tout. Allez, va-t-il, on va. Oh, ça l'a sonné, ça l'a même pas tué. Bon là, par contre, tu as explosé la tête. Oh, il n'y a pas de bonus, par contre, grenade surpassé full. Voilà, je vais prendre au moins l'arme, et donc je sais que j'aurai un gilet, en cas de besoin. Et moi, il y a un autre type. Ouais, d'accord, donc ça, je sais. Ah, ils peuvent pas, là, vu qu'ils sont en truc, enfin, ils sont pas très alertes. Du coup, ça permet de les buter tout de suite. C'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu abusé, ça, mais bon. Je crois que tout est fermé, de toute façon, là, ils nous bloquent pour aller, pour aller ici. Deux mémoires. Voilà. Alors ça, c'est pas facile à faire, mais je suis assez content de l'avoir fait. Oh, la roulade, le mec. Oh là, l'animation, ouais, ok. Pour ceux qui ont pas suivi, en fait, j'ai lancé une grenade, et j'ai simplement tiré dedans pour le faire exploser, parce qu'en plus, j'ai visé à côté du mec. Je me suis un peu loupé, du coup, ça m'a permis de le buter comme ça. Voilà, donc je vais aller reprendre un petit peu les gilets. Ah bon, en plus, oui, c'est vrai qu'il y avait la grenade ici. Il me semble bien que j'avais dû laisser une trousse traîner quelque part derrière, non ? Voilà. Il n'y a pas de gilets, par contre, qui traînaient, là. Non, je crois pas. Bref, ça va. Je repars plutôt full. Plutôt bien équipé. Il saurait que je passe jamais trop par là, mais de toute façon, il n'y a rien de spécial à aller chercher. Par contre, j'ai un doute dessous. Non, il n'y a jamais rien. Oh ! Ah, putain, d'accord, oui, ok. Soit j'ai pris l'arme par-dessous, soit c'est que l'arme était tombée, ça arrive. Bref. Arrêtez de perdre du temps dans cette zone, on va avancer. J'adore la musique. J'adore, de toute façon, les musiques et les trucs dans l'arbre. En place, attendez mon signal. Je crois que j'ai entendu qu'il y a une chance. On se calme. Ah oui, ce passage. Est-ce que je tente la mine ? Oui, parce que normalement... Bon. On va espioche parce que je crois qu'il ne va pas passer par là. Bon, on va repasser à la grenade à fragmentation. Il y a un bidon, on va faire péter ici, un autre là. Encore un ici. Comme je l'ai dit, je l'ai repris parce que je sais qu'ici, elle est assez mal placée. Ce n'est pas très rentable. Donc là, ça sent vraiment l'embuscade. Les mecs, ils se poignent. J'ai cherché une touche pour sprint, du coup. Tu me tires avec le... Tirez dessus avec le penetrator, l'enfoiré. Alors, par contre... Loupé, c'est ça. Oh, le nul. Je ne vais pas y arriver à faire ce que je veux. Est-ce que je peux tenter ? Non. Rebond. Ah, allez ! Ah ! Quand même. Vous allez voir pourquoi. Mais à mon avis, elle ne va pas servir. Elle va être gâchée. Mais bon, on va voir. Ouais, plutôt. Voilà pourquoi. Ah, c'est un peu triché parce que je sais ce qui arrive. Mais du coup, c'est là. La mine au ralentit. Voilà. C'est beau, hein ? Par contre, là, s'il tire sur le bidon, je suis mort. Oui, 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 on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, parce que là, s'il tire sur les bidons, c'est la fin. On va un petit peu se cacher. Il fait le tour ? Il saute ? Je ne me souviens plus. Je crois qu'ils ne sont pas très mobiles, les super soldats. Voilà, et ça a fait péter le bidon à côté. Désolé, vous ne l'avez pas bien vu. Ouais, ça a même fait péter plusieurs bidons, la mine. Mais au moins, je m'en suis débarrassé. Parce que lui, c'est un petit peu... Attention, quoi. C'est un petit peu très dangereux. Je n'ai pas laissé de... Non, je n'ai rien laissé derrière. Une trousse de rabe ou quoi ? On va lancer trop loin, de toute façon, Osef. Allez. Pour dire que je la joue safe, je fais une petite sauvegarde rapide. Parce que voilà. Mais c'est bon, quoi. Par contre, je ne suis pas très sûr de moi. Ah oui, d'accord. Ok. Le problème, c'est qu'il y a en ce moment un hélico de combat ennemi sur le site. Je vous tiendrai informé. Bien compris. Très bien. Un petit peu de ressources. Je ne fais pas de bêtises, là. Non, c'est ça. C'est le seul chemin. Allez. Je vais y aller comme ça. Là, par contre, je voudrais éviter de mourir. Donc, du coup, pour aller avec le évite de mourir, il y a le évite d'avoir trop confiance en toi. Même s'il y a des checkpoints. Ok. Donc, là, il y a l'hélico qui est là. Paxton ! Donc, il aurait dû leur donner des ordres. Il est rentré dans son hélico. Et là, l'hélico se barre. Il y a des camions, en fait, qui arrivent. Ah, je suis fou dans le trousse de soin. Alors, si, en fait. Je vais utiliser les mines. Oh, putain. Putain, je ne le voyais pas, le son, quoi. Non, il n'est pas mort, lui. Il n'était pas ça, là. Putain, le con. Ça commence à faire mal, là. Allez, tire. Putain. Allez, 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 allez. Il fait une petite sauvegarde, quand même. Donc, lui. Je l'ai vu passer. Vous voyez que ça commence à faire mal, quand même, là. Voilà, meurs. Tu n'as plus de gilet, j'ai dû cramer quelques trousses. Heureusement qu'il ne me l'a pas mis sur la gueule. J'ai vraiment de la chance. Ah, 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 excellent. Il m'a bien touché, hein. Eh, il faut quand même bien faire gaffe. Je sais très bien ce qui m'attend. Vous voyez, le mec accroupi, là. Je ne vis pas très bien, par contre. J'ai de la chance, hein. Ok, ça ne lui a rien fait. Ouais, là, c'est un peu nul, du coup. Ouais, c'est vrai que c'est bête, parce que... Ouais, c'est bête. Alors, vite, parce que je voudrais essayer de récupérer... Faites attention, Blackhawk. Je voudrais essayer de récupérer son arme, parce que je sais que ça va... Ouais, là, c'est bon, je l'ai. Parce que je sais qu'en fait, ça part sur un fondu. Dirigez-vous vers le QG d'ATC et trouvez SSL. Il n'y a rien à prendre. Quand je dis sur un fondu, je sais qu'en fait, ça va déclencher la séquence suivante directement. Je suis allé au moins ramasser les munitions du PN Trator. Alors, nous passons dans l'intervalle 4, infiltration, zone de déploiement contestée. Situation. L'agent du FIRE est en route pour le quartier général d'Armakam avec une escorte du SFOD D. L'officier technique du FIRE attend les ordres. Aucune information supplémentaire sur ce qui se passe à l'intérieur des locaux d'Armakam. Votre mission, si vous l'acceptez, de toute façon, vous êtes obligés. L'équipe d'assaut va tenter d'entrer par le toit du quartier général d'Armakam en hélicoptère. Arrêter fait-elle reste notre principal objectif. L'éclareur du FIRE, c'est moi, essaiera de déterminer ce qui est arrivé à l'équipe du SFOD D pour confirmer ou non la nécessité d'une intervention militaire. Ah, ils m'ont remis. Mais à grand, que pouvez-vous nous dire sur votre équipe de reconnaissance ? Nous suivions leur progression via le réseau de sécurité lorsque nous avons perdu le contact. Maintenant, tout le système est à chaise. Des nouvelles des salauds ? On sait qu'ils ont atteint le bâtiment un peu avant 17h. Impossible d'obtenir une estimation des effectifs de l'ennemi, mais on doit s'attendre à de nombreux éléments. Des otages ? Confirmation impossible. Pas de revendications ? Non, en effet. Dust7 en approche finale. Bien reçu, Dust7. Avez-vous un visuel ? Bien reçu. Ah oui, je pense que... On n'y voit rien. Je sais, je dis ça souvent, mais c'est parce qu'en fait, ça me revient. Voilà pourquoi. Tiens. Tu veux faire ton kéké. Oui, oui. Tu veux faire ton escouade, mon gars. Elle est décimée. Je sais qu'il y en a qui vont arriver par en bas, en fait. C'est pour ça que je regarde. Mais c'est parce qu'ils doivent me rester, les mecs, là-dedans. Ah bon ? J'ai un visuel, mais il est où ? Ah là. Ah, il était en train de gogoler ? Voilà, c'est ça. Il est mort, oui ? Non. Là, il est mort. Un petit peu d'arbre. Tiens, carrément, celui-là. Allez. Bon. Eux, ils avaient que les petites mitraillettes dont je ne me sers plus. Ce qui fait que j'avance directement. Je pense que là, c'est bon. J'avais dû tuer tout ce qui arrivait. Et vous voyez qu'il n'y a rien, là. Si jamais ils auraient été capables aussi de cacher une seringue, là. Mais bon. Il n'y a pas de nouvelles de Tchankovsky. C'est comme s'il avait disparu. Ce qui est bizarre, c'est que les corps des membres de l'équipe Delta avec qui il était ont tous été retrouvés. Ah ah, mais pas lui. Quoi la marque ? Ok. Ah ah ah, mais pas lui. Qu'est-ce qu'il est 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 Donc la seringue de vie, je vais m'en servir pour remonter ma vie quand je serai touché. L'arme elle est passée à travers le décor. Bon, je ne vais pas l'économiser pendant 30 ans, je la prends maintenant et j'avance. C'est vrai que je ne précise pas, mais ça si on tire dedans, ça explose, ça peut faire de la fumée, de mémoire. Pareil, il y a les grosses bonbonnes vertes par terre, on peut aussi tirer dessus. Il a eu le temps de la lancer, oula, attention. Non, il a annoncé la grenade, mais il n'a pas eu le temps de la lancer, ça va. Ouais, j'aurais pu prendre la trousse en me soignant d'abord, mais bon. Ça va, c'est pas... Non, ça ne servait à rien, c'est vrai. Il était... Il ne savait pas que j'étais là. C'est vrai que c'est quand même vachement plus simple avec le ralenti. Il n'y a pas à dire. C'est bien, des grenades en plus. Non, ici, il n'y a rien, je sais que de mémoire, il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de truc. Caché. Oh, l'autre, il attend. Non, trop tôt. Eh bien, heureusement que j'ai amélioré le ralenti aussi, parce que... Ah, là, on voit. En menant ce truc vert qui brille, ça doit être la jauge de ralenti augmentée. Voilà, comme ça. Je n'ai pas vu si elle avait eu le temps de régenre, mais je crois que c'est comme pour la vie, je crois que ça l'a fait remonter instantanément, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas vu que j'ai eu le temps de régenre. Je n'ai pas vu. Oh ! Très bonne question. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Tiens, John Kosky. Mais qu'est-ce que tu fais là, petit gredin ? Non, 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 il n'y a rien là. Rassurez-vous, hier, il n'y en a non plus. Ah oui, alors là, je m'en souviens très bien d'ici. Eh merde, j'ai loupé. Oui, j'ai loupé. L'autre, avec son cadavre qui est encore en train de... Ah là, il va venir sur moi. Tu vas bien ? Non ? Enfin, si c'est à moi que tu parles, ça va pour l'instant. Mais tes potes, eux... Oh, il boite, lui. Ouais. Allez, j'adore. Merde ! Putain, 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 putain. Oula, j'ai fait le con, là. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Et la musique qui change par rapport à là où on est, quoi. C'est vraiment à cet endroit-là que ça passe en... On va reprendre une autre trousse parce que... J'en ai pas laissé derrière ? Si. Très bien. Ouais, c'est ça. Il me reste... Oui, c'est un cadavre. Oh non, il y a un gars, là, qui va arriver. Ok, il m'attendait, là, en fait. T'as ! Oh, je me trompais. Je croyais qu'ici, il y avait un gilet posé ou un truc. Bref. En mince, je dois sauter pour entrer dans le bâtiment, dis donc. Et voilà. Les gardiens. Situation. L'agent du FIRA a réussi à s'introduire dans les locaux du quartier général d'Armacam. L'escorte du SFOD-D a été neutralisé en tombant dans une embuscade. Des unités des forces spéciales des Etats-Unis ont été mobilisées. Les tentatives de négociation avec l'ennemi n'ont rien donné. Votre mission. Le premier objectif consiste à rendre opérationnel le réseau de la société pour que le coordinateur du FIRA puisse y accéder. Donc, mon boss. Ensuite, l'agent du FIRA pourra se rendre à la dernière position connue de l'équipe de reconnaissance du SFOD. Ça, c'est ce que moi, je vais devoir faire. Donc, rétablir le réseau. Et ensuite, me rendre au dernier endroit. C'est possible d'accéder au réseau d'ATC. Vous devez trouver le serveur central et le réinitialiser. Si je peux pénétrer dans le système, je pourrais avoir une idée de ce qui se passe là-dedans. Donc, on me rappelle bien mon objectif. Il semble y avoir une porte bloquée ici. Attendez, parce que... Non, il n'y a rien là, c'est juste un cul-de-sac. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bon. No feed, hein. C'est vrai que je n'ai pas changé pour ma deuxième arme, mais je ne me disperse pas tellement en termes d'armes. Oh, oh. Il y a quelqu'un. Apparemment, je ne suis pas tout seul dans les locaux. Il y a un mec qui est allé se barricader là-dedans. Oui, je joue très mal la comédie. Je sais très bien ce que c'est. Enfin, qui sait. Mais bon. Il y a quelqu'un qui s'est barré par là. Donc... Ne vous mettez pas sur ma route. Paxton fait-elle qu'il me lance un avertissement ? Ne te mets pas sur ma route. Ok, un ordinateur qui fait avancer l'histoire. Des choses encore un petit peu étranges qui se font. Et vous avez en featuring mes voisins. Enfin, j'espère que vous ne les entendrez pas. Je ne me rends pas bien compte vu la distance si le micro captera ces bruits. Mais sinon, featuring les voisins. Émission des données. Il est fait mention d'un programme appelé Icarus. Il s'agirait d'un projet de bio-ingénierie lancé en 1973. Un truc en rapport avec des problèmes de santé liés à la micro-gravité, perte de la masse musculaire et de la densité osseuse. Des conneries dans le genre. Conneries dans le genre. Vieux projet quand même, hein ? 73 ? Comme quoi, toute cette histoire-là, ça date. Oui, vieux réflexe de vouloir ouvrir la porte en mettant un coup. Pour me télécommander, que je n'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. C'est vrai. Quand je me retranche dans un endroit, il faudrait que je les utilise. C'est quand même bien pratique. Ah oui, mais oui, je pense aussi à un autre endroit où, en général, je les utilise beaucoup. Ok, donc encore un invisible qui passe là en featuring. On ne peut pas passer. Il s'est encore barré par la canalisation. C'est un ninja invisible, le truc, en fait. Enfin, qui peut se rendre invisible. Une grenade, mais je suis déjà repu en termes de grenade. Voilà, un petit message. Je le relis, hein, mais je suis assez fan de la VF. Enfin, c'est plutôt bien joué, quoi. Est-ce que je me lance là-dedans ? Parce qu'ici, c'est un... Ça, c'est quand même un petit morceau. Voilà, ici, il y a un petit fusil à pompe. Ça, à la limite, je peux toujours, en fait, je peux toujours le prendre, au moins pour cette phase-là. Parce que derrière, c'est refermé, donc je suis un petit peu... Je suis un petit peu en prison, maintenant. Je vais devoir obligatoirement avancer là-dedans. Vous entendez ? Pute de ninja. On court vite, l'enfoiré. Ça, c'était aussi une map multi. Enfin, ça a aussi servi de base pour une map multi. Voici ces espèces de... De ninja invisible, là. Donc, vous n'avez pas eu trop le temps, parce que j'ai essayé de le péter vite. Enfin, c'est un machin qui court vite, ça. Vous voyez, il y en a un là. Oh, putain. Oh, l'enfoiré. Oh, s'il me tape. Ouais, il fait mal. Là, il est mort, celui-là, c'est ça ? Non, lâche-moi. Non, lâche-moi, salaud. Putain, il m'a retouché, quand même. Il y en avait un qui était accroché au mur. Là-bas, je crois que c'est lui que j'ai déclenché. De mémoire, il y en a trois. Donc. Ce qui veut dire que je suis à peu près tranquille, normalement. Et du coup, le fusil à pompe a été bien pratique, puisque vu qu'il vient au CAC, c'est pas mal de le prendre à ce moment-là. Ok, donc ça. Si, je vais aller prendre la trousse. Bon, après, le pénétrator est très, très bien aussi, contre. Ah, bon, écoute, voilà. Vous avez trois nouveaux messages. Premier message de... Chuck Abaiguer. Ici, Chuck Abaiguer. J'ai analysé les échos, et je pense que nous devrions interrompre Perseus jusqu'à ce que nous connaissions la source du synchronisme. Les modèles sont identiques à ceux de la dernière fois, et les conséquences en sont mille fois pires. Message suivant de... Chuck Abaiguer. J'ai compris le message, mais tu as peut-être oublié qu'à l'époque, Vettel n'était qu'un enfant, et que ce désastre eut pour conséquence la fermeture définitive d'origine. Cette fois, on parle d'un commandant militaire sur-entraîné, contrôlant télépathiquement des centaines de soldats incapables de réfléchir par eux-mêmes. Si tu as peur de ne pas tenir tes délais maintenant, imagine ce que ça va être si on se retrouve avec une révolte à grande échelle sur les bras. Message suivant de... Marshall Dissler. Salut, c'est Marshall. Je viens d'avoir Chuck Abaiguer au téléphone. Ces découvertes m'inquiètent beaucoup. Il m'a dit avoir parlé de suspendre temporairement le programme, et je suis d'accord. S'il existe une chance même infime d'un autre au synchronisme, nous devons l'apprendre au sérieux. Je vais aller à la base percer, c'est vérifier les informations moi-même. Pourquoi est-ce que tu ne m'appelleras pas sur mon portable ? Allez, rappelle-moi pour qu'on en parle. Fin des messages. Un truc que vous avez peut-être remarqué, qui moi me fait sourire à chaque fois, c'est que... Bon, ils ont des répondeurs qui reconnaissent les numéros et qui disent le nom de la personne, et qui disent le nom de famille. Mais souvent, quand ils se présentent, ou quand ils disent « Salut, c'est Chuck », ce n'est pas « Salut, c'est Chuck », c'est « Chuck Abbeger », l'objet de dire son nom de famille. Comme si les mecs, ils n'étaient pas collègues et qu'ils ne se connaissaient pas. Donc bon, ça, c'est le petit truc pour bien nous faire suivre l'histoire et nous dire de qui on parle. Bon, c'est... Voilà. Petit détail, mais... Moi, j'ai toujours remarqué, ça m'a toujours fait sourire quand même. Bon, par contre, on va s'arrêter là pour cet épisode. Oh ! Oui, je crois que j'ai dû réveiller un ninja. Bon, mais il ne va pas venir vers moi, là. Non. Bref. Donc, oui, on s'arrête là pour cet épisode et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc, un épisode 5, déjà. pour voir un petit peu ce qu'il y a après ces ninjas et comprendre un petit peu... un petit peu plus ce qu'est ce synchronisme et pourquoi ils ont fait cette espèce de projet qui semblerait être le projet origine, donc. Avec un Paxton Fettel qui, ma foi, est quand même assez dérangé et surtout très dangereux. Bref, merci de m'avoir suivi une nouvelle fois et à très bientôt pour la suite. Salut ! Merci.